Donc bonsoir tout le monde, hello, j'espère que tout le monde va bien, on est beaucoup sur, comme vous le savez, on est beaucoup par rapport au cœur et il y a la bouche, le cœur, la bouche, le cœur, la bouche, on voit vraiment l'importance de la bouche et du cœur et ce qu'on a touché récemment, c'est hier, c'est par rapport à la promesse. Donc on va repartir de là, on a vu que dans Acte chapitre 13, Acte chapitre 13 à partir du verset 32, on peut le prendre Acte 13, 32, Acte 13, 32, donc dans Acte 13, 32, on voit ensemble, aujourd'hui, donc, et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume deuxième. Donc on a vu ensemble que la résurrection de Jésus est une promesse. Est-ce que tout le monde est au clair avec ça ? Est-ce que ça va ? C'est l'accomplissement d'une promesse, la résurrection de Jésus, c'est l'accomplissement d'une promesse. Ok. Ensuite, quand on continue à lire le texte, il est dit qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées ». C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption ». D'accord ? Or, après David, etc., etc., il explique comment David a vu la corruption, donc comment ce texte-là concernait d'abord le Christ. Donc, la première chose qu'on voit ici, c'est que la résurrection de Jésus est l'accomplissement d'une promesse. Christ est ressuscité d'entre les morts, pas par capacité humaine, pas par effort humain, non, mais il est ressuscité car Dieu a accompli sa promesse. Dieu a accompli sa promesse. Maintenant, on nous dit dans Galate, Galate chapitre 4, prenons ensemble Galate chapitre 4, Galate 4, à partir du verset, Galate 4, 28. Galate 4, 28. C'est bon ? D'accord ? Donc, je lis « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ». Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Donc, ici, il est en train de dire, on va le voir d'ailleurs plus haut, on peut le voir à partir du verset 23, 23, Galate 4, 23. « Mais celui de l'esclave naquit selon la chair ». Donc, l'enfant de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, il y a un qui est né de la chair et il y en a un qui est né de la promesse. Et on a vu ensemble qu'on sait correspondre naître de la promesse à naître de l'esprit. Donc, la vie de l'esprit, c'est une vie de promesse. La vie de l'esprit, c'est une vie de promesse de Dieu accomplie. Donc, la vie spirituelle est une vie promise. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là ? Ça va ? Ok. Alors, regardez ce qu'on nous dit. Quand on arrive au verset 28, Galate 4, 28. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit ». Donc, là, il ne dit pas naître de la promesse, il dit naître de l'esprit. Donc, il dit « de la même manière que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né de l'esprit », alors que juste au-dessus, il parle de naître de la promesse. D'accord ? Donc, on voit la correspondance entre naître de la promesse et naître de l'esprit. D'accord ? Naître de la promesse et naître de l'esprit. Ça va jusque-là ? Ok. Donc, mon inspiration à ce qu'un homme, une femme, naisse de nouveau, d'accord ? C'est une aspiration à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors, ici, je découvre ici que la naissance d'en haut, la naissance de l'esprit, c'est le fruit d'une promesse. Je vois que la résurrection de Jésus, comme on l'a vu ensemble, on a vu ensemble que la résurrection de Jésus, c'était une naissance. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Et on a vu que la résurrection de Jésus, justement, cette naissance était aussi une promesse. Donc, tel il est, tel nous sommes. Donc, qu'est-ce que je vois ? Prenons ensemble maintenant pour faire la connexion entre la résurrection de Jésus, qui est l'accomplissement d'une promesse, et la vie divine en moi, qui est l'accomplissement d'une promesse. D'accord ? C'est la même promesse. La résurrection de Jésus, cette promesse-là, c'est la promesse aussi de la vie de Jésus-Christ, du ressuscité manifesté en moi. C'est là qu'est mon assurance. Dieu a promis, et Dieu est fidèle. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 8, à partir du verset 11. Romains 8, 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est l'esprit de celui qui a accompli la promesse habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie, communiquera aussi la vie à votre corps mortel. Donc, la promesse accomplie en ressuscitant Jésus, c'est la promesse de la vie communiquée à mon corps mortel. Est-ce que tout le monde voit ça ? Alors, on va prendre 1 Jean 2, qui sera encore plus clair. 1 Jean 2, 1 Jean 2, à partir du verset. 1 Jean 2, 24. 1 Jean 2, 24. Donc, j'ai dit avec Romains 8, l'accomplissement de la promesse en ressuscitant Jésus, c'est le même accomplissement de la promesse de la vie communiquée à mon corps mortel. La vie communiquée à mon corps mortel, c'est l'équivalent du Christ ressuscité. D'accord ? La vie communiquée à mon corps mortel, à mon corps mort, c'est l'équivalent d'un Christ ressuscité d'entre les morts. C'est la même promesse, c'est le même accomplissement. Et regardez ce qu'on nous dit ici. 1 Jean 2, 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, là où tu demeures, c'est dans ce que tu entends. C'est dans ce que tu as entendu. Je le préciserai encore plus. C'est dans ce que tu gardes de ce que tu as entendu. Tu demeures dans ce que tu gardes de ce que tu as entendu. Ok. Que j'aille plus lentement. Comme je fais un résumé de ce qu'on a vu hier, c'est pour ça que j'allais un peu vite pour brosser pour qu'on passe à autre chose. Mais bon, si je vais vite, je vais ralentir. Ça va? Donc, je suis parti de l'acte 13 à partir du verset 32. Acte 13, 32, on a vu ensemble que la résurrection de Jésus est l'accomplissement d'une promesse. Premier point. Ensuite, on a évolué. On est allé dans Galate. Et on a vu dans Galate que naître de l'esprit, d'après Isaac, c'est naître de la promesse. Sarah a enfanté de la promesse. Isaac est né de la promesse. Et on a fait la connexion entre naître de l'esprit et naître de la promesse. Ensuite, nous sommes allés dans Romains 8 au verset 11. Romains 8, 11. Et on a vu ensemble que la promesse du Christ ressuscité, le Christ ressuscité, l'accomplissement de cette promesse, c'est l'équivalent de la vie qui communiquait à mon corps mortel. Donc, le Dieu qui a été fidèle pour amener Christ entre les morts, c'est le Dieu fidèle qui communique la vie à mon corps mortel. C'est la même promesse. La vie du ressuscité. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Donc, quel est le point fondamental ici? C'est que pour moi, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est l'accomplissement d'une promesse. C'est la démonstration de la fidélité de Dieu. Et si Christ est ressuscité d'entre les morts, si la promesse est accomplie, alors j'ai l'assurance de la vie de Christ manifestée au travers de moi. J'ai cette assurance. Pas parce que je sens, pas parce que j'ai l'impression, pas parce que j'ai le sentiment, pas parce que j'ai eu des visions, des songes, non. Mais parce que Dieu a promis. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Donc, c'est ce qu'on a vu fondamentalement hier. Est-ce que ça va? Maintenant, voici un texte que j'ajoute ici. Donc, on a vu ce que je dis là brièvement hier. Voici maintenant ce que j'ajoute ici avec 1 Jean, chapitre 2, au verset 24. 1 Jean 2, 24. Ok. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Père et dans le Fils. Dans le Fils et dans le Père. Alors, regardez ce qu'il y a dit ici. On vous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ça reste en vous. Gardez-le au-dedans de vous. Et on vous précise. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Je répète. Si ce que vous avez entendu, donc la parole, demeure en vous, alors, alors, conséquence, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Ça veut dire, je demeure dans ce que je garde dans mon cœur. Je suis dans ce qui est en moi. Je demeure dans ce qui demeure en moi. J'habite dans ce qui habite en moi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, écoute-moi très bien. Ta destination, c'est la destination qui est en toi. Il dit ici, si ce que vous avez entendu demeure en vous, demeure, demeure, demeure. Donc, c'est une destination, c'est un lieu. Si ce lieu est en vous, si ce que vous avez entendu demeure en vous, habite en vous, a résidence en vous, alors, vous aurez résidence dans le Fils et dans le Père. C'est lié. Croire n'est pas le fruit d'un effort humain. Croire est la conséquence de la parole. Ta part est de garder, ta part est de garder la parole de Dieu. Elle suscite la foi dans le cœur. C'est elle qui suscite. Notre part est de garder rigoureusement, fermement, farouchement ce qu'il a dit. Alors, est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, vous voyez un peu déjà ce parallèle. On est en train de me dire que je suis dans ce qui est en moi. Je demeure dans ce qui demeure en moi. Donc, ce dans quoi je demeure n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la magie. Je ne vais pas au-delà de ce qui est en moi. Donc, un cœur conquis par Christ, d'accord, est un cœur conquis par moi. Je répète, un cœur conquis par Christ, c'est un ciel, c'est un cœur, c'est un ciel, pardon, qui est conquis par toi. Je répète, si ton cœur est conquis par Christ, alors le ciel sera conquis par toi. Tu rentreras dans le ciel. Tu es même dans le ciel. Donc, je répète, tu es, tu demeures dans ce qui demeure en toi. C'est pour ça. Garde ce que tu entends. On dit, celui qui veille sur sa bouche, garde son âme. 13.3 Garde ce que tu entends de la parole du Seigneur. Que ce soit par la bouche de Jacques, Gérard, Abel, Paul, Pierre, toi-même, tes rêves, tes songes. Tout ce que Dieu te dit, là où ça fait écho en toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Rumine-le, garde-le dans ton cœur. Garde-le. Tu es dans ce qui demeure en toi. Si tu veux bouger d'endroit, alors il faut que l'endroit bouge en toi. Je répète, si tu veux changer de lieu, alors il faut que le lieu sorte de toi. Si tu veux vraiment quitter l'Égypte, alors il faut que l'Égypte te quitte. Je veux rentrer à Kanaan, il faut que Kanaan entre en moi. Et c'est là qu'est le véritable combat. Faites de la place à l'agneau. Faire de la place à la parole de Dieu. Faire de la place à la promesse. Que celle-ci puisse conquérir mon cœur. La Sulamite dit, je suis à toi. Tu es à moi. Autrement dit, tu m'as conquise. Je suis à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur t'est livré. Je suis à toi. Tu es à moi. C'est la conséquence directe. Celui qui garde ma parole, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez lui. Il dit, nous nous ferons connaître à lui. Alors, le verset 25 me touche beaucoup parce qu'il dit, et la promesse qu'il nous a faite, 1 Jean 2, 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, je reprends. Il dit au verset 24, que ce que vous avez entendu demeure en vous. Gardez ce que vous avez entendu. Pourquoi ? Il y a une promesse. Gardez ce que vous avez entendu. Il dit, si vous gardez, si ce que vous avez entendu demeure en vous, il dit, alors vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Alors vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Il dit, et la promesse qu'il nous a faite, donc en demeurant, il dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est une promesse. Dieu t'a promis une vie. Et cette vie, c'est son Fils. La manifestation de Christ en toi, c'est le fruit d'une promesse. Il dit, cette promesse, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Ça veut dire que connaître Dieu, c'est quelque chose qu'il nous a promis. Connaître Dieu, c'est quelque chose qu'il m'a promis. Il a promis à qui? Celui en qui ma parole demeure, je me ferai connaître à lui. Il y a une promesse qui est attachée à celui qui garde la parole. Quelle est cette promesse, Abel? La manifestation de sa vie. On n'a pas dit la voiture, on n'a pas dit les maisons, on n'a pas dit beaucoup d'argent. Maintenant, cette promesse, c'est une vie. Et dans cette vie, il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, tu dois savoir que ton changement de caractère, ta transformation, ta colère qui disparaît, ton amertume qui disparaît, ton passé dont tu n'as plus le souvenir et le sentiment, la rancune qui te range. Écoute-moi très bien. La chute de ces choses est une promesse. Alors, je serre sa parole dans mon cœur afin que sa vie soit manifestée. C'est cela que nous nous attendons. Nous, nous attendons la manifestation de sa vie dans les différents domaines, différents secteurs, différents d'abord recoins de nos cœurs. C'est cela. Alors, bien sûr, vous rentrez ainsi naturellement dans l'avènement. Alors, quelqu'un dit ici, tellement hâte de voir. Mais notez ici, l'œil ne se lasse pas de voir. À une certaine mesure, si je peux parler ainsi, c'est qu'à une certaine mesure, écoutez bien s'il vous plaît, mon cœur n'est pas encore conquis par la promesse. priez que nos cœurs soient conquis par la promesse. pourquoi ? Parce que le cœur conquis par la promesse voit. Il voit. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. il y a quelque chose de profondément intérieur, profondément intérieur, qui est vraiment la conséquence d'une promesse. Il m'a promis une vie, celle d'en haut, la vie spirituelle. C'est à cela que je m'entends. Alors, cette vie spirituelle, « Ah ben, qu'est-ce qu'elle produit ? » Cette vie, elle a des fruits divers et variés. Alors, le premier élément que je toucherai ici, c'est toi, ta part. Nous prenons ensemble un Corinthien. Un Corinthien. Dieu a promis. Amen. Mais quelle est la condition à moi de mon côté ? La seule. Un Corinthien. Un Corinthien. Au chapitre 3. À partir du verset 6. 1 Corinthien 3.6. Donc, je lis. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Je reprends. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ça va pour tout le monde. « J'ai planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. » Donc, qu'est-ce qu'on constate ici ? Première chose, on constate que c'est un homme qui part. « Apollos a arrosé, c'est encore un homme, mais Dieu a fait croître. » Donc, Dieu a fait croître ce qui a été planté et arrosé. On reprend. « Dieu a fait croître ce qui a été planté et arrosé. » Est-ce que ça va pour tout le monde ? « Il donne de la semence au semeur. » Il donne de la semence au semeur. « La parole qui t'est révélée, la parole qui t'est donnée est une semence qui est mise sur tes lèvres. » On dit « plantes et arroses. » Plantes et arroses. Et c'est beau de voir que cette sémantique, ce langage-là, le langage de l'eau et le langage de la semence, c'est toujours le langage de la parole. Puisque les paroles de l'homme sont des eaux profondes et que la parole est une semence. Donc, planter, c'est la parole. Arroser, c'est toujours la parole. Donc, on te dit « parle la parole de Dieu, garde-la dans ton cœur, arrose cela, parle encore, rumine-la, parle-la, arrose. » On te dit « Dieu fait croître. » « Dieu fait croître. » Donc, semer, ça correspondrait à la première fois que tu as entendu cette parole ou cette promesse ou ce témoignage de Christ. C'est la semence. Maintenant, arroser, d'accord ? Ok, je reprends. Quelqu'un me dit « s'il te plaît, répète, le dernier planté est arrosé. » On a vu ensemble que le Seigneur nous comme étant une semence. On l'a vu avec la parabole des quatre terrains. Voilà. Donc, la parole vue comme une semence. D'accord ? C'est la parole dans le langage des arbres. La parole vue comme une semence. On a vu ça. Ensuite, on a vu aussi la parole vue comme des fleuves d'eau. Des eaux profondes. C'est Proverbe 18, 4. Il dit que la parole de l'or est comme c'est comme des eaux profondes. Est-ce que jusque-là, ça va ? Ok. Donc là, on me dit « Paul a planté. » Comment il a planté ? Il a parlé. Il a annoncé. On me dit « Apollos a arrosé. » Comment il a arrosé ? Toujours avec la parole. Amen. Bien sûr. Quelqu'un dit « Est-ce que ça marche nos enfants ? » de me dire même si ça ne me vient ou pas de... Mais bien sûr. Bien sûr. Oh Jésus. Ah bien sûr. D'ailleurs, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. L'ennemi va le faire dehors avec des mensonges. L'ennemi va le faire dehors avec aujourd'hui des enseignements qui sont donnés de toutes sortes. Vous devez planter et cultiver, arroser. Je sais que certains le font tellement bien pour leur potager et pour leur jardin. Vous êtes tellement assidus. Et c'est avec la même assiduité qu'il faut parler la parole sur votre âme et sur l'âme de vos frères et sœurs. Béni soit Dieu. C'est comme ça qu'on a dit dans des cultivecs. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc en fait, planter, c'est par la parole. Arroser, c'est par la parole. Et c'est Dieu qui fait croître maintenant la vie. D'accord ? Donc pour faire très pratique, semer, c'est la parole qui est entendue annoncée pour la première fois. ou une promesse annoncée pour la première fois. Tu entends pour la première fois, par exemple, le Seigneur te dit tu es guéri, tu es délivré, j'ai payé le prix pour tes péchés, ton passé a été crucifié. Donc cette parole de l'Évangile, cette révélation de Christ qui t'est annoncée, c'est une semence qui t'est donnée. D'accord ? Maintenant, arroser, c'est le fait de repasser dans ton cœur, te remémorer, repasser cela dans ton cœur, murmurer cela, prier, arroser cela de tes prières. D'accord ? Là, c'est tu arroses, tu entretiens, tu médites cela, tu arroses. C'est ta part. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, fait croître maintenant la chose. Fait croître. Le jardinier, il sème, il arrose, il ne peut pas faire pousser. C'est la vie qui fait pousser. Lui peut planter, lui peut arroser, mais il ne peut pas faire pousser. C'est de l'ordre de la puissance de la vie. Tu peux annoncer la parole, tu peux entendre la parole, tu peux ruiner la parole, mais la vie de la parole. C'est la communique. Donc, ne serait-il pas insensé de semer une graine dans un jardin, d'arroser une fois par mois ou d'arroser, de mettre deux, trois gouttes et puis de regarder et de dire ah, je ne comprends pas, ça ne pousse pas. Voilà. Exactement, bien sûr, quelqu'un dit ici comme c'est Dieu qui s'occupe de l'enfant dans un ventre. Amen. Mais il faut regarder aussi comment l'enfant arrive. Il y a un homme qui amène la semence et puis on demande à la mère, écoutez bien, oh béni soit Dieu, béni soit Dieu. On demande à la mère le mal, l'homme fournit la semence exactement comme Dieu donne la semence au sommeil. Oh, Amen. Mais maintenant, c'est la femelle, c'est la mère qui va avoir une bonne alimentation, qui va se nourrir comme il faut, qui va en fait soutenir la grossesse pour que celle-ci puisse être, que le bébé dans le ventre soit formé dans les meilleures conditions. si la maman consomme des choses compliquées, bizarres, si la maman commence à faire des choses dangereuses, substances illicites fortes, des grosses addictions, il y a un danger pour la vie qu'elle porte. Il y a un danger pour la croissance de l'enfant qu'elle porte. Ça veut dire que la semence est donnée au mal à l'homme pour que celui-ci en semence la femme, la rencontre entre la femme et l'homme donne cette vie qui est en elle. Cette vie qui est donnée est le miracle. C'est le divin. Il peut y avoir la semence, il peut y avoir l'ovu, il peut y avoir la terre, mais il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de vie. La vie manifestée est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Maintenant, regardez ce que Dieu voulait nous montrer. Pourquoi Dieu est toujours généralement allé chercher des femmes stériles ? Parce qu'il voulait montrer quelque chose de très puissant. C'est que là où la semence humaine, là où la semence humaine n'arriverait pas à féconder cette terre stérile, c'est-à-dire la semence humaine n'est pas suffisamment puissante pour féconder cette terre stérile parce qu'elle est stérile. Donc, la semence humaine n'est pas assez puissante pour la féconder. Cependant, là où la semence humaine a échoué, la parole de vie, c'est la semence divine. Et Dieu voulait nous montrer que la semence divine peut féconder là où la terre est la plus stérile et la plus sèche. c'est pourquoi, écoute s'il te plaît, là où la semence est échouée, en quoi que ce soit, là où l'homme avec sa capacité n'a pas pu, là où toi-même avec ta capacité humaine tu n'as pas pu, prends la semence de Dieu. Prends la semence de Dieu. Arrose-la jusqu'à ce que, arrose-la et ne cesse pas de l'arroser. C'est Dieu qui fait croître. sème, entretien, alors on va voir ensemble, très pratique, vous allez voir la parabole des quatre semeurs. Ah ben, une fois que la semence est là, une fois que la terre est là, quelle est la garantie que j'ai pour la vie qui croit ? C'est ça que je prends là avec vous. Alors je répète, exactement, on parle de semence incorruptive, exactement, exactement. Alors, Abel, la semence est là, la terre est là. Quelle est l'assurance que j'ai que la vie sera manifestée ? Combien d'hommes et de femmes parfois il y a la semence et il y a la terre qui est là, mais il n'y a pas la vie manifestée ? Il y a parfois le désespoir qui s'installe, la tristesse qui s'installe, etc. Abel, quelle est l'assurance que j'ai que la vie sera manifestée ? Un, ce n'est pas méritoire, ce n'est pas quelque chose qui se mérite, ce n'est pas quelque chose où l'orgueil doit rentrer ici, prendre place, non. Quelle est l'assurance que j'ai Abel ? La semence est là, la terre est là. Quelle est l'assurance que j'ai du fruit ? Quelle est l'assurance que j'ai de la croissance divine ? C'est une promesse. Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 Jean chapitre 12 à partir du verset 23 23 Jean 12, 23 Est-ce que ça va pour tout le monde dans 12, 23 ? S'il te plaît, il faut remplir les conditions. Semer, arroser. S'il te plaît, semer, arroser. Il ne faut pas de semences et puis tu mets du coca sur ta terre, tu mets du jus d'orange et puis tu attends que la semence grandisse. Mon ami, il faut sortir, il faut arrêter ça. Tu mets une semence et puis tu arroses avec les séries, tu arroses avec les réseaux sociaux, tu arroses mon ami, ce n'est pas comme ça que la semence va croître, s'il te plaît. Que la parole soit semée et qu'elle soit arrosée. Est-ce que tu te vois arroser tes plantes avec du jus d'orange ou du coca ? Non, assieds-toi, toi-même réfléchis, analyse. Est-ce que vous, je ne sais pas, essaie un peu d'analyser. Alors regardez, nous sommes dans Jean 12 à partir du verset 23. Jean 12, 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. J'en reviens. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il porte beaucoup de fruits. Vous avez vu que c'est particulier puisqu'il dit, « Si le grain de blé ne meurt en terre, il ne dit pas, il n'aura pas de fruits. » Il dit, « Il reste seul. » Ça veut dire que l'anon mort a perdu la solitude. Il dit, « Il reste seul. » Il n'a pas dit, « Il ne porte pas de fruits. » Il dit, « Il reste seul. » Comme si les fruits, c'est d'être accompagnés. Regardez. Il dit, « Il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ensemble que la promesse, c'est la vie manifestée. Et quand la vie est multipliée, alors il y a un peuple qui est formé. Il y a un peuple qui naît. Il y a une famille qui naît. Exactement. Quelqu'un dit, « C'est parce que Christ est mort, mais ressuscité que nous existons. » C'est cela. Donc, vous avez vu que Jésus compare, regardez, il associe sa vie à une semence. Une semence qui doit mourir en terre. Écoutez bien le terme, s'il vous plaît. Une semence qui doit mourir en terre. C'est-à-dire, « Semence qui doit mourir en terre. » On te dit, « Faites mourir ce qui est terrestre en vous. » Ça veut dire que la semence divine qui meurt en terre, c'est la parole de Dieu qui va commencer à faire mourir ce qui est terrestre en toi. Lorsque la parole de Dieu vient comme une semence, qu'elle est arrosée, il y a quelque chose qui se passe de manière très pratique. C'est que les choses terrestres, les désirs terrestres, les visions terrestres, les projets terrestres, les mentalités terrestres, l'ego, ton moi, est en train de expérimenter la mort, l'humilité, la dépendance à Dieu. C'est-à-dire que quand la semence de la parole vient à toi et qu'elle est arrosée, il y a une réalité de croix, mort, de crucifixion, de mort à toi que tu vis, c'est ta vie semée. Ça peut prendre la forme de jeûne, ça peut prendre la forme de renoncement, ça peut prendre la forme d'offrande de ta vie, de temps, etc. C'est-à-dire que cette mort-là, cette crucifixion-là prend des formes diverses et variées parce que dans ton cœur quelque chose se passe. Donc quand il est dit ici, si le grain de blé ne meurt en terre, ça s'est traduit pour Jésus par trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Mais ça se traduit pour toi par un renoncement à ta vie au milieu des combats, au milieu des épreuves, pour dépendre de la grâce de Dieu. Donc cette mort que Jésus a vécue, cette semence qu'il a été, c'est une mort que toi tu vis au milieu des combats, au milieu des afflictions, au milieu des situations diverses et variées de ta vie. Ta vie terrestre est semée. La parole de Dieu s'incarne en toi pour faire de ta vie une semence. Je t'en ai ça. Pour faire de ta vie une semence. Donc de la même manière que c'est pour ça que juste après regarder ce que Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie, celui qui aime la semence, il ne va pas la semer, il va la garder. Vous comprenez ? Alors dis-moi, comment réécouter ? Il y a un lien qui est donné. Certains demandent comment réécouter l'enseignement. Il y a un lien qui est donné. Alors quelqu'un dit fruit au singulier, il y a un rapport à l'esprit. Bien sûr, c'est cette vie-là. Christ ressuscité, c'est le fruit manifesté. La vie de Christ en toi, c'est la vie manifestée, c'est la promesse manifestée. Alors je le disais tout à l'heure, Abel, mais quelle assurance j'ai lorsqu'au milieu des combats, je renonce à mon égo, je renonce à ma fierté. La semence parole me donne de vivre la croix, de vivre un renoncement. Quelle assurance j'ai de voir la résurrection ? Quelle assurance j'ai de voir la vie de justice manifestée, la vie de paix manifestée, la vie de Christ manifestée ? Quelle assurance j'ai ? C'est une promesse. C'est une promesse. Laisse-moi donner un exemple pratique. Une situation vient à toi, tu es calomnié, insulté, méprisé, et tu as l'occasion de pouvoir parler, te justifier, aller taper du poing sur la table. Mais la parole semence dit je suis ta justice. La parole vient à toi comme une semence disant je suis ta justice. Et elle t'amène à semer ta justice à toi. Tu renonces à te faire justice toi-même, à ouvrir ta bouche, à insulter, à faire je ne sais quoi, tu renonces. Quelle assurance tu as de la promesse de la justice de Christ manifestée ? Quelle assurance tu as pardon ? C'est la promesse. La promesse que là où sa justice t'a amené à renoncer à la tienne, t'a amené à mourir, t'a amené à vivre la parole semence, il y a une moisson de sa justice à lui. Et la moisson de sa justice à lui, c'est pas que l'autre meurt, c'est pas d'abord que l'autre, non, c'est que l'autre, oui pardon, c'est que l'autre meurt, mais meurt à ce monde pour ressusciter en Christ. La vraie justice, c'est lorsque tes ennemis se convertissent à Christ, c'est lorsque tes ennemis fléchissent les genoux devant le Seigneur. C'est ça la justice à laquelle nous nous aspirons. La vraie justice, c'est pas que l'autre souffre parce qu'il t'a fait souffrir, non, 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 ça c'est pas, non, non, c'est pas, c'est pas vraiment à ce à quoi nous aspirons. Vous voyez un exemple pratique ici. Christ comme étant ma justice, voici la semence, le témoignage des données. Au travers des Écritures, tu découvres ça. Tu vois un Christ dans la vie de Joseph, tu vois un Christ dans la vie de Jacob avec Esaïe, tu vois un Christ dans la vie de Anne vis-à-vis de Péninat. Le Christ justice, le Christ qui fait grâce, le Christ qui relève, qui essuie la honte et les larmes. Voici la semence. Maintenant, cette semence-là m'est présentée, elle m'amène à renoncer à ma vie. Elle m'amène à renoncer à vouloir me venger de Péninat, de me venger de me venger et faire la guerre à Esaïe. Elle m'amène à dire « Sois le premier sur le trône de mon cœur. » « Que ton nom à toi soit glorifié, pas le mien. » « Que ta vie à toi soit élevée, pas la mienne. » « Je dépends de ta grâce. » « Je dépends de ta miséricorde. » « Que tu es. » Il y a la promesse d'une vie manifestée. Alors là où la mort a agi en moi, Paul dit, la vie agit dans l'autre. La vie agit en vous. C'est ça tout ce projet. C'est vrai qu'on prend différents passages pour revenir toujours à la même chose. La mort de Christ et la résurrection. La parole de Dieu comme semence viendra se présenter à toi pour goûter à la croix. Et la parole de Dieu comme fruit elle se révèle comme résurrection. Ta vie terrestre est une semence. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Quand la parole vient à toi, elle fait de ta vie une offrande. Elle fait de ta vie une semence pour que la vie puisse au travers de toi et pour les autres être manifestée. Qu'au travers de ta croix d'autres parviennent à la conversion. Qu'au travers de ta croix d'autres parviennent à la guérison. Qu'au travers de ta croix tu puisses découvrir le Dieu dans lequel tu as foi. Voici la semence ou voici le fruit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoler? J'aimerais tellement t'encourager. Alors, dans ce processus-là, regardons, on voit que au moment où la semence est donnée, d'accord, il y a un combat qui rentre en jeu maintenant pour empêcher que celle-ci arrive à terme, qu'elle donne son fruit. c'est là tout notre combat. C'est là l'enjeu. il y a parfois il y a des animaux qui vont creuser des bêtes de brousses, je ne sais pas moi, qui vont creuser, qui vont détruire, qui vont détruire la semence, qui vont détruire le germe. Donc, il y a tellement de dangers, il y a tellement de choses qui peuvent environner où la plante a été semée, où le fruit a été semé, ainsi que la semence elle-même. Donc, cette semence doit être protégée, elle doit être gardée, cultivée, arrosée, etc., pour donner son fruit. Et dans ce processus-là, elle doit être protégée. Et là, ça nous conduit naturellement de la parabole des quatre terrains. Le Seigneur nous présente cette parabole comme une parabole fondamentale. Fondamentale. Il dit, si tu ne comprends pas cette parabole, tu ne peux pas comprendre les autres. D'accord ? Il présente la parabole du semeur comme une parabole fondamentale, on va l'apprendre en ça. Allons, on va l'apprendre dans deux livres. On va l'apprendre dans Matthieu. Donc, souvenez-vous, l'attente du fruit, c'est l'aspiration, l'attente d'une promesse. Nous nous reposons sur la promesse. Ce n'est pas parce que nous avons bien chanté, parce que nous avons donné, nous avons fait des maraudes, parce que je suis quelqu'un de gentil. Non. C'est parce que j'ai gardé sa parole. là où j'ai été nu, là où j'ai été dans des échecs, là où j'ai fait des erreurs, là où je suis parfois tombé, là où parfois la tempête a soufflé fort, là où parfois tout autour de moi me semblait contraire et opposé. Voici ma part. J'ai serré sa parole contre mon cœur. Mon cœur, mes lèvres ont élevé son nom. On ne t'a pas demandé des efforts, de capacité humaine. On ne t'a pas demandé de faire ça, d'aller de l'autre côté de la mer, d'aller de l'autre côté de la montagne. Non. On dit la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. C'est là. Alors, nous sommes dans Matthieu. Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13 à partir du verset Matthieu 13 à partir du verset tac 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 c'est Matthieu 13. Voilà. Matthieu 13 à partir du verset 4. Matthieu 13 4 et en parallèle on prendra Luc chapitre 8 Luc chapitre 8 à partir du verset 5. Donc, je prendrai les deux passages en parallèle voilà. Donc, je commence par Matthieu 13 4 et je lirai donc les deux passages en parallèle. D'accord ? Donc, Matthieu 13 verset 4 Un semeur sortit pour semer comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin les oiseaux vinrent et la mangeaient. Première chose déjà on voit qu'on a un semeur ici avec une semence et on constate que cette semence elle est semée le long du chemin et voilà et des oiseaux viennent manger cette semence. Cette semence est mangée par des oiseaux. Je suis dans Luc chapitre 8 à partir du verset 5 Luc 8 5 Je lis Un semeur sortit pour semer sa semence Comme il semet une partie de la semence tomba le long du chemin elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent. Luc nous a même une précision c'est que cette semence a pu être mangée par les oiseaux parce qu'elle a été foulée au pied. Je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu ne foules pas au pied la semence. Ça veut dire qu'à une certaine mesure si les oiseaux ont pu c'est parce que la semence a été négligée elle a été méprisée elle a été foulée au pied. Je retourne dans Matthieu Matthieu chapitre 13 à partir du verset 5 Matthieu 13 5 Est-ce que jusque là ça va pour tout le monde? Donc nous sommes partis de la vie de Jésus comme une semence et on est en train d'arriver à Christ la parole comme étant une semence dans nos cœurs et dans nos vies. On est partis d'un Jésus ressuscité comme étant l'accomplissement d'une promesse et nous sommes à la vie de cette parole semée dans mon cœur comme l'accomplissement d'une promesse. J'aspire à ce que la vie de la parole qui a été semée dans mon cœur que cette vie soit manifestée. J'y aspire comme mes pères ont aspiré à voir mon maître ressuscité d'entre la mort. C'est une aspiration folle. C'est une aspiration où même les disciples eux-mêmes ont fui et tourné le dos et ont douté. mais ces choses ont été écrites pour m'enseigner pour me dire fils, mon fils, ma fille. Ces paroles ce sont des choses que l'œil n'a pas vu que l'oreille n'a pas entendu qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. C'est une folie pour l'homme d'en bas. Mais pour toi qui crois, pour toi qui te confie dans ce témoignage, c'est la puissance pour toi. C'est le salut pour toi. la même folie qui a engagé les disciples pour la résurrection de Jésus, pour la confiance dans cette promesse. C'est la même folie qui est engagée pour nous pour la manifestation de la vie du Christ dans nos vies. Alors regardez ce qui est dit. Est-ce qu'on peut évoluer ? Merci Jésus. Matthieu, chapitre 13 au verset 5. Donc n'oubliez pas on a lu le 4 et on a vu que la semence a été semée le long du chemin. Elle a été mangée par les oiseaux. Mais Luc nous précise qu'elle a été mangée par les oiseaux parce qu'elle a été foulée au pied. Donc les oiseaux ont pu manger cette semence parce que quelque part elle a été négligée. Elle a été foulée au pied. Elle a été méprisée. Nous sommes au verset 5 de Matthieu 13 Matthieu 13, 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il y a une deuxième partie de la semence qui est semée dans un sol mais elle n'a pas assez de terre. Donc elle lève aussitôt. Elle pousse aussitôt mais le problème c'est que comme elle n'a pas un sol profond il n'y a pas de racines profondes. Donc on a un deuxième terrain là qui manque de profondeur. La semence n'a pas pu aller assez profond sous terre. Elle est levée aussitôt. Allons voir ce que Luc lui nous dit. Luc chapitre 8 à partir du verset 6 Luc 8 6 Luc 8 6 Je lis Une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Intéressant. Là on nous dit il y avait un sol peu profond et là on nous dit que la semence a séché parce qu'elle manquait d'humidité. Autrement dit elle n'avait pas assez d'eau. Ah une semence qui manque d'eau elle sèche et ne peut donner son fruit. Je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que la semence qui a été semée dans ton cœur ne manque pas. Et vous savez la semence l'eau elle va la chercher les racines doivent aller profond sous terre pour être nourries et recevoir l'eau. La semence doit aller profond dans ton cœur avant d'être manifestée à l'extérieur. Regardez la suite. Donc on a l'humidité avec Luc ce qu'on n'avait pas avec Mathieu. Mathieu on parle de profondeur Luc on parle d'un manque d'humidité et de sécheresse. Mathieu chapitre 13 à partir du verset 6 ah d'ailleurs il y a une précision qu'on n'a pas eue chez Mathieu pardon verset 6 quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha faute de racines voilà donc on nous précise ici que le soleil quand le soleil parut elle sécha faute de racines donc le soleil a fait sécher cette semence parce qu'elle n'avait pas assez de racines donc là on voit le manque de profondeur on voit le manque d'humidité dont Luc parle c'est la deuxième le deuxième terrain le troisième terrain c'est le verset 7 Mathieu 13 7 Mathieu 13 7 vous pourrez noter ce verset là et réécouter bien sûr une autre partie tomba parmi les épines les épines montèrent et l'étouffèrent les épines montèrent et l'étouffèrent je prends Luc je prends Luc à partir du verset 7 une autre partie tomba au milieu des épines les épines crurent avec elles donc les épines ont grandi avec cette semence et l'étouffèrent ça veut dire qu'on voit que et les épines et la semence ont grandi ensemble écoute moi très bien toutes les épines que tu entretiens aux côtés de la semence ces épines là vont finir par étouffer la semence c'est pour ça tu ne peux pas entretenir les choses de la chair terrestre les épines les paroles amères d'amertume et la parole de vie ça va finir par étouffer écoute s'il te plaît regarde les trois terrains tu remarqueras que le premier terrain la semence n'est pas rentrée dans le sol le deuxième terrain la semence est entrée mais pas suffisamment profonde le troisième terrain la semence est bien rentrée elle a même commencé à pousser mais elle a poussé avec des épines donc on voit que les trois terrains sont trois niveaux aussi d'évolution on voit que les trois terrains sont aussi trois étapes on a pour le premier terrain une semence qui est foulée aux pieds donc elle est méprisée elle est négligée on a quelqu'un qui ne la considère pas alors il se fait voler le deuxième terrain on a une semence qui est quand même entrée mais c'est pas assez profond ça manque de profondeur alors à la moindre au soleil qui s'élève elle sèche le troisième terrain elle est bien rentrée elle a passé aussi l'épreuve du soleil cependant elle pousse mélangée avec des épines elle pousse avec des épines et les épines finissent par l'étouffer donc on a trois terrains qui sont aussi trois étapes de croissance qui sont trois cœurs aussi différents à différentes étapes à différentes étapes en fait de disciples regarde bien s'il te plaît allons maintenant dans le quatrième terrain Matthieu chapitre 13 à partir du verset 8 Matthieu 13 8 Matthieu 13 8 une autre partie tomba dans la bonne terre elle donna du fruit un grain sang un autre soixante un autre trente que celui qui a des oreilles pour entendre entente c'est Matthieu 13 à partir du verset 8 Matthieu 13 8 Matthieu 13 8 pas 12 8 13 8 Matthieu 13 8 et nous pouvons terminer aussi avec Luc et nous irons à l'interprétation donc Luc chapitre 8 à partir du verset 8 Luc 8 8 je lis une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée elle donna du fruit au centuple après avoir ainsi parlé Jésus dit à haute foi que celui qui a des oreilles pour entendre entente donc une qui est tombée dans la bonne terre elle donna du fruit au centuple est-ce que ça va donc on a les quatre terrains ici on n'a pas l'interprétation maintenant nous arrivons dans Matthieu nous sommes dans Matthieu à partir du verset Matthieu chapitre 13 au verset 18 Matthieu 13 18 et Luc chapitre 8 à partir du verset 11 donc Matthieu 13 18 et Luc 8 11 je lis vous donc écoutez ce que signifie la parole du semen c'est Matthieu 13 19 Matthieu 13 19 lorsqu'un homme écoute la parole du royaume donc comment la parole est semée en écoutant lorsqu'un homme écoute donc Luc nous dit la semence c'est la parole de Dieu Luc nous dit la semence c'est la parole de Dieu donc je suis en train de naviguer entre les deux pages donc là soit il ne faut pas toujours rechercher vous gardez les deux pages vous gardez les deux pages voilà et on fait on va simplement on navigue entre les deux les deux pages simplement donc chez Luc on nous dit que la semence c'est la parole de Dieu c'est Matthieu 13 à partir du verset 19 Matthieu 13 19 Matthieu 13 19 on dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas donc on voit que dans Matthieu 13 19 comment la parole est semée il dit en écoutant quand j'écoute quelque chose est semée dans mon coeur par ma propre bouche ou par la bouche d'autrui mais on a accès à mon coeur par les oreilles quand j'écoute quand j'écoute lorsqu'un homme écoute la parole du royaume il ne comprend pas le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur le malin vient donc il est traduit par les oiseaux le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son coeur ça veut dire que le malin peut prendre ce qui a été mis dans mon coeur il peut mettre aussi des choses dans mon coeur c'est pour ça qu'on t'appelle à garder garde ton coeur garde la semence qui t'a été donnée ruminer ces choses méditer les ruminer les méditer les revoyer les jusqu'à arriver parce qu'il y a quelqu'un qui rôde et qui est près de ceux qui ne comprennent pas or comprendre on a vu ensemble que c'est voir il y a quelqu'un qui rôde près des aveugles alors Paul prie je fléchis les genoux afin que les yeux de votre coeur s'illuminent la prière contribue à ce qu'un contact soit établi avec le spirituel pour que mes yeux s'ouvrent mes amis ne pas voir aide-moi la proie de quelqu'un qui veut voler la parole voler la semence il veut voler la parole qui a été semée des enseignements qui m'ont été donnés des visions des songes qui m'ont donné il veut voler cela sécuriser ce que vous avez reçu par la prière la méditation regardez ce que Luc lui va nous dire nous sommes dans Luc chapitre 8 Luc 8 à partir du verset 12 Luc 8 12 ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent puis le diable vient et enlève de leur coeur la parole c'est clair Abel n'est pas enlevé de mon coeur la parole mais oui regardez pourquoi il enlève de peur de peur il a peur de quelque chose il a peur qu'il ne croit et soit sauvé vous voyez ici de peur qu'il ne croit donc croire n'est pas encore venu quand il a entendu mais il y a quelque chose qui va se faire au-dedans de lui quand la parole reste au-dedans de lui il y a quelque chose qui va se faire en lui qui va susciter le croire et le salut Satan le sait donc il va tout faire pour enlever cette parole de son coeur la voler et comment il fait par des circonstances des situations en détournant le regard de la personne par de multiples ruses il profite pour voler la pensée de Dieu attention quand tu entends la parole Satan n'est pas loin il rôde il veille regardez la suite nous retournons dans Matthieu donc ça c'est le premier vous voyez ce que Luc nous ajoute Luc nous ajoute de peur qu'il croit et ne soit sauvé le diable a peur il a peur quand ton coeur garde la parole oh terrorise le s'il te plaît il a peur quand ton coeur garde la parole il a peur quand au milieu du feu ton coeur continue d'élever Jésus ton coeur il a peur parce qu'il sait que le bon combat de la foi est là il le sait il sait mais on t'a dit que les démons croient ils tremblent il sait regardez nous retournons dans Matthieu ça c'était le premier terrain comme il ne comprend pas elle est volée il y en a un qui travaille a volé donc nous sommes dans Matthieu 13 à partir du verset 20 et 21 c'est le deuxième terrain maintenant celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ah il est content ah c'est merveilleux j'avais entendu ça c'est fort alléluia oh frère j'ai fait un rêve waouh c'est lui c'est lui maintenant verset 21 mais il n'a pas de racines en lui même pas à l'extérieur en lui il n'a pas de racines il croit pour un temps souvenez-vous le premier terrain Luc dit de peur qu'il croit il n'a pas encore cru parce que la parole n'est pas rentrée il a entendu mais il n'a pas compris il a foulé au pied il a négligé donc la parole n'a pas produit lui là la parole est en il a commencé à faire un travail en lui mais il ne croit que pour un temps c'est quoi ce temps et dès que survient une épreuve donc il croit jusqu'au moment où ça chauffe quand ça chauffe il laisse c'est fini c'est ça c'est lui là le deuxième oh frère j'ai fait un rêve si Dieu m'a parlé je reçue une parole prophétique waouh tout ça Dieu m'a parlé frère c'est oh cet enseignement il m'a touché frère alléluia c'est lui dès qu'une circonstance une situation arrive contraire à ce qu'il a entendu il ne croit plus il croit pour un temps donc le délai c'est juste à l'épreuve la prochaine épreuve c'est le délai je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu continues maintenant de croire même au milieu du feu je prie proclame au nom de Jésus que même au milieu du feu que tu persistes parce qu'au milieu du feu quand tu persistes il y a des racines qui s'établissent en toi il y a des racines qui s'établissent en toi il dit et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ils y trouvent une occasion de chute dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole ils y trouvent une occasion de chute qu'est-ce qu'on entend par occasion de chute ? ils abandonnent cette parole ils laissent ils la renouent dans leur coeur par leur bouche soudain sur leurs lèvres il n'y a plus que la tribulation en question l'épreuve en question la persécution en question soudain dans leur coeur il n'y a plus que ça regardez ce que Luc lui va nous dire Luc chapitre 8 au verset 13 Luc 8 13 regardez ce que Luc lui va nous dire du deuxième terrain il dit ceux qui sont le long du chemin non pardon ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie Amen mais ils n'ont point de racine ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation quelqu'un dit est-ce que c'est normal de se retrouver dans tous les terrains ah oui bien sûr puisque chaque parole qui t'a été donnée a une évolution différente dans ta vie t'as des personnes quand t'as la parole par exemple de guérison guérit ils en sont peut-être au premier terrain deuxième terrain t'en as d'autres qui sont au quatrième terrain d'autres pour le Christ qui console qui pourvoit ils sont au premier terrain d'autres sont au quatrième terrain chaque facette de Christ t'introduis dans la parabole des quatre terrains car chaque facette de Christ est une semence différente dans le jardin de ton cœur c'est pour ça que chaque épreuve que tu vis t'introduis dans une nouvelle école de la parabole des quatre terrains parce qu'il y a chaque situation que tu vis une semence particulière t'est donnée une facette de Christ tu as besoin parfois de découvrir le Christ qui pourvoit celui qui est ta ressource celui qui est ton identité avant tu existais peut-être au travers du regard des gens avant tu existais au travers de ton argent avant tu existais au travers de ton statut social avant tu existais au travers de ton statut je ne sais tu vois et quand tu passes par ce feu-là la parabole tu se meurs entre en scène ici quand le Seigneur va te dire je suis ta ressource je suis maintenant ton statut je suis ton identité quelqu'un peut fouler au pied cette parole Satan vient à la voler et il dit je ne sais pas qui je suis je suis perdu j'ai tout perdu rien je ne sers à rien mon Dieu regarde aies pitié de moi voilà ça c'est le premier terrain deuxième terrain Alléluia frère j'ai reçu une parole je connais mon identité Alléluia Alléluia Ding ding bonjour monsieur huissier il abandonne la parole ça c'est le deuxième ça c'est le deuxième terrain troisième terrain vous allez voir le troisième ici regardons le troisième nous sommes au troisième ici et regardez ce qu'il dit nous sommes dans Matthieu 13 22 Matthieu 13 22 celui qui a reçu la semence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse elle ne produit pas de fruit wow vous vous souvenez c'est cette parole qui grandit avec les épines donc on a quelqu'un ici il attrape il est persévérant elle est persévérante il n'a pas cédé à l'épreuve qui est venue il a tenu mais cette parole est mélangée avec les soucis de la vie les inquiétudes les séductions du siècle présent il veut devenir un grand quelqu'un il veut devenir je ne sais pas qui ce mélange là fait que la parole elle ne donne pas le fruit qu'elle devrait donner les soucis de la vie wow abel donc les soucis de la vie les soucis du siècle présent les séductions des richesses etc. de ce monde voilà ça peut contribuer à combattre la parole en moi et l'empêcher de porter son fruit mais oui les convoitises qui font la guerre à l'âme mais oui ah ok Seigneur merci allons voir ce que Luc nous dit Luc chapitre 8 à partir du verset 14 Luc 8 14 ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent et les soucis les richesses et les plaisirs de la vie et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité donc ils ont des fruits mais qui ne maturent pas il y a un manque de maturité et on voit ce qui empêche la maturité les richesses les soucis de la vie les plaisirs voilà donc le fruit est là il y a quelque chose qui est là il y a quelque chose qui a traversé le deuxième terrain le feu l'épreuve mais ça ne mature pas parce que les soucis de la vie les plaisirs les richesses de ce monde prennent trop de place dans son coeur ça étouffe le fruit le fruit n'est pas pleinement manifesté il manque de maturité Seigneur aide-nous tous les terrains c'est la même chose le Seigneur travaille tous les terrains quand le Seigneur est mis en lumière comme ça Seigneur enlève les épines enlève les épines Seigneur les soucis oui je constate que j'ai telle épine que j'ai tel souci quand la parole se présente c'est toujours pour susciter en nous un esprit de prière voyez toujours c'est une grâce quand on entend des choses c'est une grâce il nous fait grâce la parole met en lumière elle vient rencontrer nos coeurs quelle est notre position c'est l'humilité la prière la repentance alors regardez ça c'était le troisième terrain donc vous voyez comment l'évolution et nous arrivons donc au quatrième terrain le dernier Matthieu 13 23 celui qui a reçu la semence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole elle est là comprend il porte du fruit et un grain en donne 100 un autre 60 un autre 30 il y a une multiplication comme exponentielle comme ça c'est pour ça que le premier fruit oh l'ennemi va te combattre farouchement parce qu'il sait que d'un fruit il y a une multiplication derrière il sait que d'une conversion d'un membre de ta famille il y a une déconversion des membres de ta famille qui vont s'enchaîner derrière il sait que d'une guérison qui va prendre place de multiples vont prendre place en fait il sait qu'un caractère changé va engendrer une multitude de caractères transformés il sait ça il le sait il sait que dans tel territoire telle situation pourvue telle infiltration dans tel secteur telle vie manifestée de Christ engendra la même vie manifestée il sait ce principe là de multiplication voilà pourquoi il doit neutraliser le combat il peut revoir pour que le premier fruit soit manifesté parce que dans le premier fruit il y a une multitude d'autres graines je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth quel que soit le combat farouche que tu mènes dans la foi afin d'arroser de continuer d'arroser jusqu'à ce que cette semence puisse croître au nom de Jésus que le vol de tes semences cesse au nom de Jésus que la semence aille profond dans ton cœur profond que le soleil que la chaleur du soleil que la chaleur de l'épreuve ne sèche plus ta semence parce qu'elle aura des racines profondes en toi au nom de Jésus que les soucis de la vie que les richesses du siècle présent n'étouffent pas la parole de Dieu que la parole de Dieu domine ton cœur que Maman ne domine pas ton cœur en nom de Jésus et nous sommes sur le dernier terrain nous sommes dans Luc chapitre 8 à partir du verset 15 Luc 8, 15 ce qui est tombé dans la bonne terre c'est 15 Luc voilà ce qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon la retienne et porte du fruit avec persévérance un cœur honnête et bon bien disposé qu'est-ce qui est dit la retienne et porte du fruit avec persévérance le quatrième terrain alors tous mes amis nous évoluons pour chaque semence nous évoluons nous passons par ces quatre terrains pour certains je suis dans le premier pour d'autres je suis dans le deuxième pour d'autres je suis dans le quatrième chacun d'entre nous 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 retrouverons dans ces différents terrains mais à chaque terrain ayons conscience que nous voulons passer nous voulons arriver au quatrième nous voulons que la semence aille plus loin plus profondément en nous nous voulons comprendre plus profondément la parole de Dieu nous voulons nous voulons la retenir la garder dans un cœur honnête un cœur bon parce que qu'est-ce qu'il y a de bon si ce n'est la parole en nous donc nous tendons tous vers ce fruit qui auquel on inspire qu'il soit manifesté en fait la promesse donc vous voyez que ces quatre terrains là ça nous révèle ça nous révèle ce qui combat l'accomplissement de la promesse premier terrain ma négligence et l'ennemi qui en joue pour voler la semence qui a tant de valeur pour sauver mon âme mais elle est méprisée parce que je ne la comprends pas je n'empêche pas l'ampleur et combien elle est nécessaire pour sauver mon âme Satan vient la voler deuxième terrain oui j'ai reçu avec joie j'ai saisi l'importance et la valeur de cette parole mais l'épreuve suffit parce que celle-ci arrachait parce que pas de racine pas de persistance en fait pas de vie de prière troisième terrain oui j'ai passé l'épreuve oui je me suis accroché j'ai tenu mais des désirs des soucis du siècle présent les richesses de ce monde les plaisirs de la vie souvent qu'on a passé parfois par le feu on veut parfois se laisser quelques plaisirs on veut quand même se permettre de mais subtilement le fruit qui est quand même sorti n'arrive pas à maturité ça veut dire il n'en produit pas d'autres il ne se duplique pas il n'arrive pas à maturité au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous traversions chacun de ces terrains pour arriver au quatrième au nom de Jésus soyez fortifiés soyez vraiment encouragés reprenez ces choses-là n'oubliez pas l'assurance que nous avons Abel est-ce que vraiment moi un jour ce fruit-là se manifestera dans d'autres secteurs je l'ai vu dans certaines choses mais est-ce que dans d'autres véritablement ce sera le cas comment je peux savoir quand écoute la promesse la promesse si Jésus est ressuscité si la fidélité de Dieu s'est démontrée dans la résurrection de Jésus la fidélité doit se démontrer pour la manifestation du fruit la terre a été ensemencée par la vie du Christ comme ton âme a été ensemencée par la parole la terre a produit le ressuscité que ton âme produise la Jésus au nom de Jésus Christ de Nazareth soyez encouragés soyez fortifiés passez vraiment une bonne soirée au revoir Jésus